salam alaikum les gens aujourd'hui programme taille des plantes visite du placard hydroponique et si on a l'occasion se préparer un petit thé alors qu'est-ce qu'on a alors ça c'est plein de pots qui justement sont sous le placard aquaponique alors tout ça c'est des plantes grasses donc là ça fait quelques mois que ça pousse on va s'occuper de ça on va faire une petite taille un petit entretien on va passer aussi à l'aquarium donc là ça a vraiment bien poussé et la taille commence à être nécessaire donc j'avais bien dégagé au niveau du bas ça c'est pas mal par contre quand on s'approche ça commence à être un peu touffé donc là l'objectif en fait ce que je veux partager c'est vous expliquer en fait les principes que je pense avoir compris pour donner un aspect naturel à vos compositions florales donc on va regarder ça je voulais vous montrer le plan de potos aussi donc il se plaît bien voilà il se développe bien et les autres plantes aussi donc on a celui-ci je voulais le toucher un peu mais là on va attendre tire un peu la gueule faut qu'il refasse des feuilles donc c'est parti les gens donc ce que je vous propose déjà c'est de montrer les outils donc voilà un ciseau classique et ça c'est ma méga pince à épiler donc ça va être un peu compliqué va falloir que je filme de la main droite et que je coupe de la main gauche donc on va essayer de se débrouiller comme ça je vais vous expliquer quelques principes en même temps donc déjà en fait là il y a cette branche ici il va falloir faire une taille on voit que ça coupe et surtout en fait elle cache la vue à d'autres plantes qui sont derrière va falloir faire une taille en fait il va falloir effectuer une taille de ce côté là pour libérer en fait il faudrait que cette branche là se développe en hauteur on est plutôt pas mal voilà la limite c'est vraiment à ce niveau là il faut laisser une hauteur par contre il faut donner cette impression de profondeur donc je vous retrouve tout de suite allez c'est parti ciseaux en demain on attaque hop car celle ci là hop hop ça bouge allez on nettoie hop on enlèvera après les morceaux là ici voilà voilà là on a bien libéré la place on prend un peu de recul prenez du recul dès que vous êtes plus sûr de ce qu'il faut couper là il faut que je coupe un peu en hauteur pour laisser apparaître derrière alors je vais garder les tiges alors on a cette branche là qui part est ce que je la garde je vais la garder par contre je vais la couper à moitié voilà ensuite 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 on a cette branche là devant il faudrait y faire quelque chose on verra après on va pas s'occuper de ça tout de suite on va s'occuper de la hauteur histoire d'y voir un peu plus clair donc en fait le principe c'est que les plantes au fond doivent être toujours les plus grandes que ce soit dans un pot dans un aquarium peu importe les compositions que vous faites les plantes qui sont le plus au fond faites les les plus grandes pour donner une impression de profondeur et les plantes qui sont le plus proche de vous doivent être le plus courte donc là au niveau maximum on est bon mais par contre il ya des branches devant qui cache donc ça on va les couper voilà toutes celles qui sont devant et qui atteignent même un niveau supérieur aux autres et puis là c'est bien touffu il faudra dégager un peu de la place bon je suis désolé hein si la vidéo elle est pourrie si la qualité elle est pourrie mais les gens ils demandent de partager ils veulent du contenu je vais leur en envoyer hop on a cette branche là aussi vous voyez on a trois niveaux ce niveau là il est bien écarté ce niveau là par contre cache la vue aux plantes qui sont derrière donc là il faut qu'on nettoie là voilà méga branche donc là comment on est donc ça recommence à former un genre d'arc de cercle c'est cool par contre ça va falloir tailler encore un peu je crois bon allez on y va franco je coupe celle là et j'arrive pas si le déco il y a hop ça ça devrait faire une belle bouture ouais il y a elle ouais voilà dans l'ensemble c'est pas mal allez on taille un peu plus ici non on va laisser comme ça on reprendra plus tard on effectuera une taille plus tard on va s'occuper des boutures alors on va continuer sur les pots cette fois donc là qu'est-ce qu'on peut observer on a un trèfle qui pousse ça ça va dégager on a les plantes qui sèchent un peu donc déjà là ce qui est sec là la tige qui est ici ça ça va partir hop voilà le trèfle qui est derrière il y a il y a allez on passe à celle ci donc là on va observer de plus près non ce que je voulais vous montrer c'est si le point de vue veut se faire oui non il y a des racines dessus qui sont en train de se former on voit comment on peut le voir donc en fait on va couper on va couper ici surtout que la plante si on regarde de plus près en fait vous voyez bien il commence à être flagada en haut donc et on va tailler aussi à ce niveau là on va s'occuper de tout ça et voilà la gueule qu'elle a après la coupe j'essaie de lui donner l'aspect d'un arbre donc ici ça a l'air violent la coupe que j'ai effectué mais ça va repousser ça c'est pas un problème j'ai effectué une coupe ici j'en ai effectué une là une derrière on la voit pas et j'ai effectué aussi une coupe ici voilà toutes les branches elles sont là et l'autre je l'ai replanté au milieu parmi ses copines donc ça c'est des plantes grasses ça repart très facilement et voilà bienvenue dans mon placard donc là dedans il y a plein de trucs qui poussent j'ai remis en place les plantes que j'ai filmé précédemment donc on a quoi ? on a une lampe à laine et on en a une deuxième ici alors ici qu'est-ce qu'on a ? on a un petit plateau avec de l'eau et un bulleur voilà avec des ficus ils sont en train de faire des boutures de l'amande d'autres plantes on a la mousse là dedans que j'avais filmé qui est en train de se développer des ficus que j'ai mis en terre récemment donc c'est pas mal les plantes en bouteille pour ceux qui se demandent comment bien faire des marées des plantes c'est ça le secret voilà donc on a un peu de menthe enfin on en a pas mal alors ce que je vais faire avec vous c'est on va s'en couper un peu et on va se préparer une petite tisane hmm bien sportier c'est pas mal donc on va s'en couper un peu comme ça on va s'en couper un peu pour le valoir c'est pas mal c'est pas mal qu'à la même chose c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal qu'est pas mal c'est pas mal Sous-titrage ST' 501 Et voilà la récolte Donc je crois que ça va aller Là on en a suffisamment Et ça leur fait vraiment du bien aux plantes De se faire couper de temps en temps Au niveau racinaire ça les fait repartir Pour la menthe c'est le cas Après il y a d'autres plantes elles n'aiment pas trop Allez c'est parti pour se préparer un petit thé à la menthe Donc ça c'est une toute petite théière Qui valent de Deux verres et demi, trois verres Il te faut quoi ? Thé noir Trois verres Trois cuillères La menthe Du sucre Là j'en ai pris neuf Et de la flotte En train de bouillir Donc ce que je fais Je te retrouve dès que la flotte elle bouille Alors en fait je t'explique Pourquoi je fais cette partie sur le thé Tu vas me dire je te prends pour un con Mais non En fait la dernière fois que je suis allé Chez un collègue Je lui ai demandé un thé Un petit thé à la menthe Et il m'a ramené un thé Je l'ai bu parce que j'aime beaucoup le thé Mais il n'était pas très agréable Dira-t-on Et en fait ça ne va pas faire le thé Il y a une manière assez particulière de le préparer Et en fait il faut rincer le thé Le thé il est trop amer On ne peut pas le boire comme ça Sinon ouais ça c'est produit actif pour être bien réveillé Mais sinon dans un but dégustatif Le thé doit être rincé Donc là ça y est normalement Normalement on a la flotte là qui est à peu près bonne Elle est en train de bouillir Et là Là dedans on a mis déjà nos 3 cuillères de thé Donc ce qu'on va faire Hop Voilà On verse à l'intérieur Et on va laisser agir un petit moment Là La flotte qui reste On la fait chauffer encore Parce qu'elle va servir J'en ai foutu partout Donc voilà On laisse travailler ça pendant un petit moment On laisse revenir On va même touiller un peu On va accélérer le processus On va laisser le thé infuser vraiment pas longtemps C'est important quand même de savoir préparer des petites choses Parce que moi ça m'étonne En l'occurrence des petits jeunes Ils savent se préparer des chichas Plein de choses Ils savent pas faire un thé à la menthe Tout simplement Donc là qu'est-ce que je fais Je réserve un verre C'est à dire Ce verre là Il est amer Donc lui je le réserve Et notre théière Et bien là Maintenant on y va comme un sauvage On va en profiter Comme c'est de l'eau bouillante Comme c'est de l'eau bouillante Ça va désinfecter Ça vous le jetez Vous en faites ce que vous voulez Si vous en trouvez une utilisation Vous me faites signe Donc là en fait Voilà Tu jettes l'amertume du thé On n'en veut pas de ça Il n'y a pas des fous furieux Hop Une fois fait Donc là Maintenant tu envoies ta menthe à l'intérieur Envoies ton sucre Et là tu mets la flotte qui reste Mélange un peu Et là notre fameux verre Qui a été réservé Tu le rajoutes au mélange Tu laisses macérer Trois minutes Au moins trois minutes Le temps que la menthe dégage Vraiment bien la puissance Et d'ici là On se retrouve Et on se serre le thé Allez Dans la tienne Bismillah Parfait De la bombe Allez Petite récolte perso Voilà C'est cool Les gens Ça me fait vraiment plaisir De partager ça avec vous La vidéo Elle est à l'arrache J'ai plus de concept Je m'en fous Je partage avec vous Les choses qui viennent du coeur Et les choses Que j'estime utiles On est loin des propagandes On est loin des turbitudes On a beaucoup à faire Et sur ce les gens Salam Ciao Ciao